La culture avec la découverte d'un peintre franco-ivoirien né à Abidjan. Merci, Ibn Sharq, d'être notre invité dans le journal de France 24. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, vous avez une actualité, j'ai vu, assez chargée. On va en parler, mais d'abord, j'aimerais qu'on fasse un peu connaissance avec vous. Comment est née votre passion pour la peinture ? Alors, moi, je peins depuis petit. Je dessine, j'étais plus dans la représentation des bandes dessinées et des mangas. Depuis Covid, ma peinture s'est accentuée. Donc, ça fait quatre ans que je suis à plein temps dans la peinture. Et j'enchaîne des expositions. C'est fulgurant, là, on vous a vu. Ça se passe très bien et puis je remercie Dieu pour ça. Et alors, parlez-vous de votre technique. Alors, vous peignez, j'ai vu, au pinceau, mais aussi avec vos doigts. Qu'est-ce que ça change ? Alors, c'est le rapport de l'œuvre et de ma personne avec la toile. Et donc, du coup, je me sens plus à l'aise avec mes doigts de peindre sur des œuvres d'art comme ça. Alors, vous êtes plus à l'aise. Donc, votre style, on voit des images un peu… des fantômes. Je ne sais pas comment les décrire. J'essaie de distiller avec mes doigts ma perception d'une humanité plurielle. Donc, la société en général, en tant qu'artiste, je suis un artiste engagé. Je dénonce des faits sociaux, politiques ou encore environnementaux ou politiques. Donc, à travers mes peintures, je mets mes personnages en situation. J'essaie de retracer le parcours de mes ancêtres et aussi de mes contemporains avec des masques. Donc, je suis originaire de la tribu des Dogons du Mali, qui sont reconnus par ces cultivateurs et ces forgérants, ces cosmonogues, ces astrologues, ces peintres et ces sculpteurs. Et donc, à travers mes doigts et mes personnages, j'essaie de les mettre en situation sur des thématiques que j'aborde en général sur mes peintures. Et donc, on a vu, votre actualité, c'est l'expo en Asie. C'est Tokyo d'abord et Séoul ensuite, c'est ça ? C'est ça. Au Musée d'art contemporain de Tokyo, donc du 7 au 13 juin et Séoul du 14 au 21 juin. Et qu'est-ce que ça représente pour vous, j'imagine, la consécration quand même ? La consécration et puis les conséquences du travail, donc dû aux fruits du travail. Parce que j'avoue que j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là. Bien sûr. Je remercie Dieu également pour cette grâce. Et oui, voilà, je pense que dans le processus d'un artiste et dans l'évolution d'un artiste, ce sont des moments comme ça qu'on savoure et je pense que c'est une consécration. Oui, absolument. Merci à vous, Ibn Shek, d'être venu sur le plateau du Journal de l'Afrique. On vous souhaite bon vent, vu que ça marche bien pour vous. Et on vous suivra dans le journal. Merci à vous.